Directeur général, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, c'est la première fois que je viens sur votre plateau. Je suis à NNTV, donc c'est un plaisir pour moi d'être là, de partager ces moments de télévision avec vous et avec nos téléspectateurs. Alors vous êtes là, bien évidemment, dans le cadre de la rentrée télévisuelle qui démarre aujourd'hui. Alors dites-nous, DG, quel est le bien fondé de cette initiative ? Bien, je dois reconnaître que l'initiative n'est pas venue de moi. L'initiative est venue plutôt des collègues de NNTV, Diaspora FM. Et moi, je n'ai fait que soutenir. En tant que facilitateur, je n'étais pas à l'origine de la rentrée, il faut être honnête. J'ai déjà fait une rentrée ici il y a trois ans environ. Là, j'étais à l'origine, mais cette fois-ci, c'est vous qui avez décidé. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a de nouvelles émissions qu'on devrait intégrer dans la grille des programmes de NNTV. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a de nouveaux habillages qu'il faut intégrer, de nouveaux décors et tout le reste. Donc la proposition étant venue de vous, moi, je l'ai applaudie et je me suis arrangé pour qu'on mette en œuvre vos différentes propositions. Donc c'est votre mérite, c'est le mérite de tout le personnel de NNTV que je remercie au passage pour son savoir-faire et pour sa disponibilité à toute épreuve. Voilà un peu comment l'idée de la rentrée est née. Donc Amaballo, qu'est-ce qui va changer fondamentalement ? Beaucoup de choses, normalement. Déjà ce matin, le décor de votre plateau a changé. Et donc il y a un certain nombre de décors qui vont changer. Vous savez très bien que nous n'avons pas un plateau physique fixe. Donc nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc nous utilisons des plateaux virtuels, il faut le dire. Donc ça va changer à ce niveau-là. Il y aura de nouvelles émissions qui vont intégrer la grille des programmes. Mais quand vous parlez de nouvelles émissions, vous parlez certainement de nouveaux animateurs. Donc on aura de nouveaux visages qui vont apparaître à l'écran de la télévision. En termes de nouvelles émissions, je crois qu'on s'est entendu sur une dizaine à peu près. C'est vrai qu'il y a d'autres émissions qui sont à la cuisine, qui sont en train d'être préparées, mais qui vont être intégrées progressivement à la grille des programmes de la télévision. Mais pour cette rentrée, nous avons à peu près une dizaine d'émissions, de nouvelles émissions, que les téléspectateurs vont apprendre à découvrir. Nous n'avons pas la prétention de faire les choses totalement parfaites. Mais avec le temps, on va développer certains automatismes. Avec le temps, on va faire un certain nombre de choses pour que les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous apprécient, apprécient encore, voilà, mieux ce que nous faisons. Monsieur Abalo, pensez-vous qu'à travers cette rentrée télévisuelle, Eden TV s'adapte aux exigences, ou répond concrètement aux exigences des téléspectateurs, qui sont de plus en plus exigeants par rapport aux offres des programmes que nous leur proposons ? Vous faites bien de remarquer l'exigence des téléspectateurs. Il ne saurait en être autrement. C'est normal que les téléspectateurs soient exigeants. Et puisque nous sommes à leur écoute, nous essayons de répondre à leurs besoins. Donc lorsque nous avons regardé l'environnement médiatique, on s'est rendu compte en faisant l'état des lieux qu'il y a des problèmes qui ne sont pas forcément abordés par les médias. Maury Agua, qui est là, va animer une émission sur l'immobilier, par exemple. Aujourd'hui, c'est très important d'en parler, parce que beaucoup de gens arrivent à acquérir des fonciers et des habitats sans prendre certaines dispositions. Donc à travers cette émission qui est informative, on va leur donner beaucoup d'informations sur le secteur de l'immobilier. Alors vous savez qu'aujourd'hui, une télévision, c'est aussi le divertissement. Donc nous avons prévu également quelques émissions de divertissement, notamment des jeux télévisés, qui ont pratiquement disparu des écrans. Donc c'est important de ramener le jeu à la télévision. Et donc on aura... Pour intéresser également la jeunesse. Voilà, il y a une interactivité, que les téléspectateurs participent, qui gagnent de l'eau et qui se sentent concernés par ce que nous faisons. Alors nous avons également observé sur l'ensemble des télévisions que le bal du samedi soir a disparu. Or, ça fait partie des programmes qui ont imposé des présentateurs dans ce pays. Donc ramener le bal à la télévision, pour nous, était une ambition qu'on est en train de concrétiser. Et ce qui est important, c'est quoi ? C'est que c'est une femme qui va le faire. Donc c'est rare de trouver des visages féminins sur nos écrans, surtout dans ce type d'émissions. Et donc on va essayer de régler ce problème-là. Nous nous intéressons également à ce que les téléspectateurs ou le public pensent d'un certain nombre de choses ou d'un certain nombre de questions. C'est pour ça que nous avons intégré l'émission Le Microtrottoir, qui est une émission, je dirais, qui se promène un peu partout dans les rues, qui tend le micro à des téléspectateurs, au public, sur des thématiques précises. Ça également, ça va être diffusé à foison sur notre écran. Alors, quelque chose d'important que je dois dire, c'est quoi ? Et ça, ça fait partie des choses que je promeux pour la plupart du temps. C'est quoi ? C'est l'écronique, l'acquisitionnement. Je pense que notre métier ne nous limite pas simplement à aller collecter, traiter, diffuser l'information. Oui, il y a les faits qui sont sacrés, mais il y a également le commentaire qui est libre. Qui est libre. Il peut nous arriver, il doit nous arriver, de prendre position sur certains faits. La rubrique ou la chronique Critique Art a été créée pour ça, pour que dans le domaine culturel, qui est un domaine très important du développement social d'un pays, qu'il y ait un chroniqueur qui parle, qui prend position sur des faits culturels. Et ça, ça va être fait. Ahmed Arekma a été identifié pour ce type d'exercice et il va se donner le plaisir de le faire. Donc, c'est quelques émissions que je donne pêle-mêle et je dois dire que les téléspectateurs vont découvrir au fur et à mesure ce que nous leur proposons. Je m'en voudrais de ne pas marquer un point sur une émission de santé, une émission de santé, parce que nous sommes une chaîne généraliste. Donc, nous touchons à un peu de tout. Les questions de santé sont des questions importantes, notamment sur la santé de la femme et de l'enfant. Alors, dans ce secteur-là, nous avons approché une association qu'on appelle Elle, qui est une association de jeunes médecins pour animer une émission de santé. L'objectif, c'était simplement de donner la possibilité à des médecins qui sont dans le milieu sanitaire de se transformer en animatrices, puisque c'est leur domaine. Donc, on n'aura certainement pas quelques soucis ou des soucis à se faire en matière de personnes ressources, de thématiques, de précisions. Elles ont accepté de faire le partenariat avec nous et d'animer l'émission Elle, qui sera également une émission que j'invite les téléspectateurs à regarder pour s'informer sur des questions de santé. Bref, une dizaine de programmes dans la nouvelle grille de Eden Télévisions, en attendant que d'autres émissions ne viennent à dose homéopathique. Mais pour le moment, ensemble, nous proposons ce programme à nos téléspectateurs et nous espérons qu'ils vont apprécier ce que nous leur proposons. Donc, pour répondre à la question de Carole, je veux dire simplement que nous essayons d'être très proches des désirs de nos téléspectateurs, puisque pour nous, leurs désirs sont des ordres, pratiquement. Et dans un environnement médiatique où il faut compter avec les réseaux sociaux, avec la presse en ligne qui tacle au quotidien les médias classiques, est-ce que vous avez pensé à des dispositions pour quand même faire cette concurrence, j'allais dire ? Alors, je veux être très clair sur un certain nombre de choses. Moi, je ne conçois pas l'environnement médiatique comme un environnement de concurrence. Ce n'est pas ma conception. Je pense que nous sommes complémentaires. Les réseaux sociaux font des choses que les médias traditionnels ne font pas et les médias traditionnels font des choses que les réseaux sociaux ne font pas. La seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est d'être complémentaire, aussi bien présent sur l'écran, sur les canaux normaux que sur les réseaux sociaux. Et ça, Eden TV n'a pas attendu 2024 pour le faire. Depuis un certain nombre d'années, nous avons une application téléchargeable sur iOS et sur Play Store pour que partout dans le monde, on puisse nous capter en temps réel. Donc, l'application est disponible et continue de fonctionner. Oui, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur TikTok. Et donc, on utilise tous les canaux modernes de communication. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au relais systématique de notre programme. Et puis, ce que je ne dis pas, c'est quoi ? C'est que nous avons une équipe digitale qui existe. Donc, à partir de ce moment-là, cette équipe essaye de travailler sur la rédaction digitale, prendre un peu dans les longs-métrages que nous avons, quelques extraits pour alimenter nos différentes pages. Et c'est ce que les médias sur les réseaux sociaux font. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Je considère que nous avons pris la mesure de la situation et nous prenons des dispositions pour que nous soyons présents également sur les réseaux sociaux. Je répète qu'il ne s'agit pas de concurrence. Pour moi, il s'agit de complémentarité. Aujourd'hui, nous avons des médias qui sont spécialisés. Il y a des gens, quand ils veulent écouter de la musique, qui vont sur des médias où on joue de la musique. Des gens qui vont sur les médias où on parle de santé, quand ils ont des problèmes de santé, de culture, quand ils ont des soucis de culture, ainsi de suite. Mais nous, nous faisons la jonction de tout ça, puisque nous sommes une télévision généraliste. Et donc, nous touchons à un peu de ce secteur-là. Je crois que la meilleure offre, c'était encore la télévision conventionnelle. – Alors, M. Abalo, une petite conclusion pour clore cet entretien. – Ben, remerciement. Je vais me confondre en remerciement. Pour vous, d'abord, membres du personnel de Eden Télévisions, parce que je considère que nous sommes une chaîne. Et lorsqu'on parle de chaîne, on parle de maillon de la chaîne. Lorsqu'il y a un maillon qui cède, la chaîne cède. Donc, nous avons travaillé en solidarité avec les uns et les autres pour avoir le résultat que nous avons, en espérant que les téléspectateurs vont apprécier et applaudir. Donc, merci infiniment, Carole. Merci, Bauril. Merci à tous les collègues que je salue. – C'est nous, tout simplement. Et c'est avec passion que nous le faisons. – Déjà, nous nous disons merci aussi. Vous savez pourquoi ? – Pourquoi ? – Parce que vous ne restez pas dans les bureaux. Vous êtes quelqu'un qui nous montre le chemin, – Je disais tantôt, un passionné des médias. – Je disais un passionné des médias. C'est mon métier. Et comme je dis souvent, directeur, général, tout ce que vous voulez, c'est une position du moment. – C'est un titre. – Donc, demain, si on me prend cette position, on ne me prendra pas à la profession. Donc, dans tous les cas de figure, je reste et je vais rester journaliste. Journaliste jour, journaliste toujours. Et pour moi, c'est très important. Donc, merci à chacun et à tous. Merci aux téléspectateurs. Parce que sans eux, nous ne sommes absolument rien. Donc, si nous proposons des programmes et que personne ne regarde, c'est que nous ne faisons rien du tout. Et donc, merci à tous les téléspectateurs qui nous font confiance et nous prenons l'engagement ferme ce matin de toujours essayer d'être proche de leurs désirs. On n'est pas parfaits, on ne saurait l'être, mais on essaiera quand même d'être proche des désirs de nos téléspectateurs. Donc, pour finir, je voudrais prier les annonceurs et les partenaires d'être présents pour soutenir les médias. Parce que la télévision coûte énormément cher. C'est un gros investissement. Il y a certains qui pensent même que c'est un naufrage financier. Lorsqu'on investit dans la télévision, nous avons un environnement qui ne nous permet pas de gagner de l'argent, comme on l'aurait souhaité, mais nous avons l'obligation de maintenir la continuité de nos programmes. Et pour ça, on a besoin de moyens. Donc, je passe par votre canal pour demander officiellement aux annonceurs, aux partenaires, de nous faire confiance, de nous confier leurs produits pour que nous puissions en assurer l'écho favorable afin qu'eux-mêmes puissent gagner. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et si les téléspectateurs arrivent à le faire, franchement, je pense qu'on va souffler un tout petit peu. Donc, voilà un peu mon mot. Je voudrais vous remercier de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci à vous. M. Mabalo, merci d'être venu sur ce plateau, nous donner une idée, donner une idée aux téléspectateurs de ce que sera la nouvelle grille des programmes avant qu'on aille dans les spécificités avec ceux-là qui vont animer ces émissions-là. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe de presse internationale ITV, constitué de Diaspora FM et d'Éden TV. de Diaspora FM et d'Éden TV.